Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Culture en Haut, le magazine culturel qui révèle les jeunes talents émergents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous sommes actuellement à Arras et plus particulièrement dans l'hôtel de Guine pour y recevoir les deux Antonis, le premier qui est comédien ainsi que le deuxième qui est metteur en scène. Retenez. Retenez bien ça. Ici, je parle de moi. Juste de moi. Parce que le château de cartes s'est envolé. Parce qu'on a pété la construction de Lego, comme des gosses, un peu naïfs, un peu méchants, qui s'emportent en bourrasques dès qu'une connerie les contrarie. Parce qu'on se marre bien du contrat amoureux au début. Ça, ouais. À gorge déployée même. Tellement qu'on est des connards. Ça ne s'invente pas. Je ne sais même plus depuis quand on se connaît. Vous êtes un peu là parce que vous l'avez bien voulu au début. Un peu là parce que vous n'avez plus le choix maintenant. Un peu là aussi parce que c'est inévitable. Je vais vous demander de m'écouter. Ça va être drôle. Et ça va être dégueulasse. Je vais surtout vous demander de la fermer tout du long. Ne répondez pas. On était des gamins débiles quand on s'est rencontrés, toi et moi. On pouvait tout ensemble. On s'est cassé la gueule contre la réalité. Et on a fantasmé des pansements pour continuer à rire de l'absurdité des choses. Pour l'instant, je n'ai plus trop envie de rire. J'ai un maelstrom dans le crâne. Ça passera, ouais. Ouais, ouais. Ça passe toujours. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est toujours un peu décousu quand la pensée va plus vite que la parole. Et là, croyez-moi, c'est un putain de vortex dans le cervelet. Merci, Anthony. Je te laisse nous rejoindre. Oui. Je t'en prie. Je te laisse t'asseoir. Et voici le micro. Écoute, merci de ta présence, Anthony. Avec ce texte très franc et sincère. Donc, tu es comédien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le texte que tu viens de nous interpréter ? Merci à vous, déjà, pour l'invitation aussi. Je t'en prie. Et le texte, là, c'est un texte qui a été écrit par Roque Terrier, qui est un auteur qui a travaillé avec nous au sein du collectif Cris de l'Aube. Et le texte s'appelle Amour ou ce qu'il y a de particulier chez moi et que l'on retrouve chez vous, qui est le titre le plus court du monde. Et c'est un morceau, du coup, c'est le prologue de ce texte que vous venez de découvrir. D'accord. Et donc, juste à côté de toi, il y a aussi Anthony. Vous êtes le duo d'Anthony qui, lui, est metteur en scène sur ce spectacle. C'est ça ? Oui, c'est ça. Anthony, pareil. Si tu veux nous en dire quelques mots sur cet extrait. Oui, je veux bien. Alors, en effet, je fais la mise en scène de ce nouveau texte. En fait, c'est un petit peu une commande, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que j'ai parlé d'une idée de spectacle autour de la thématique de l'amour à ROC, avec qui j'avais déjà travaillé. Et puis, il m'a dit, tiens, moi, ça m'intéresse d'écrire sur cette thématique. Donc, voilà, il y a des échanges qui ont commencé entre nous deux. Il a commencé à écrire et puis ça s'est développé, développé. J'ai réuni une équipe, dont Anthony, qui n'est pas seul au plateau, puisqu'il travaille avec Anna Sevin, qui est comédienne. Et il travaillera aussi avec deux comédiens adolescents à chaque nouveau lieu de représentation. C'est vraiment le principe. C'est de lier deux comédiens adolescents à chaque fois. Donc, c'est à chaque fois une nouvelle création, quelque part. C'est ça. Donc, qui assure du coup une représentation unique à tous les coups et donc une distribution mouvante et adaptable. C'est vachement important pour nous au collectif Cris de l'Aube de vraiment travailler avec les publics, de faire la démarche d'aller vers les publics et vers tous les publics. Donc, ça se ressent aujourd'hui dans nos créations. Ce n'est pas la première fois qu'on mêle comme ça les publics à la création. Mais là, ça sera la première fois qu'on les mêle autant, je dirais, parce que les deux adolescents qui vont les rejoindre jouent un rôle à part entière. Donc, ça nécessite un temps de travail avec eux, des répétitions, etc. Bien sûr. Tu nous parles du collectif Cris de l'Aube. Du coup, ça m'interroge sur quel a été votre parcours, notamment toi, Anthony. Quel a été ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu voulais te lancer dans cette profession qui est la profession de comédien ? Prise de conscience, je ne sais pas s'il y en a eu parce que moi, j'ai été obligé de faire du théâtre un peu. D'accord. En fait, je suis arrivé en sixième dans une classe APAC et ça s'appelait comme ça à l'époque. En fait, on avait huit heures de français par semaine, quatre heures de français et quatre heures de théâtre, en fait, où on travaillait en théâtre, ce qu'on travaillait en français. Et ça m'a bien plu. Du coup, j'ai continué ensuite au collège. Il y a un atelier artistique qui s'est ouvert, là où on s'est rencontrés avec Anthony, en fait. Ça a continué. Après, je suis parti au lycée en option théâtre. J'ai fait un an de conservatoire aussi à Douai. après, je suis parti à la fac en licence d'art du spectacle à l'université d'Artois. Et puis voilà, en fait, j'ai suivi un chemin un peu classique. Mais il n'y a pas eu de vraie prise de conscience de me dire tiens, je vais faire ça. Ça s'est présenté à moi et puis j'ai adoré ça et j'ai continué. Ça s'est fait d'une manière assez naturelle au final. D'accord. Et toi, peut-être, Anthony, si tu peux nous en dire un peu comment tu es rentré dans... Je ne vais pas dire grand-chose d'original parce qu'on a vraiment un parcours similaire. On vient du même endroit. On s'est rencontrés, en effet, très tôt à l'atelier artistique au collège. Et vraiment, j'ai fait le même conservatoire qu'Anthony. J'ai fait la même université. Mais je dirais que ce qui m'a amené au théâtre, c'est vraiment des rencontres, en fait. Et étrangement, au départ, pas forcément avec des praticiens du théâtre, mais plutôt avec des enseignants qui nous ont fait découvrir ça au travers de l'atelier artistique et puis d'autres, en fait. Depuis tout petit, c'est tout le temps des enseignants qui m'ont amené à cette discipline. Et puis, je me suis laissé avoir, quoi. Ce qui est assez génial, c'est que ça s'est toujours fait très, très simplement, quoi. Je parle pour moi, je ne parle pas pour Anthony, je ne sais pas, mais à chaque fois, c'est des petits... On glisse un truc, quoi. Mais tu ne trouves pas que c'est bien. Tu sais, il y a une licence qui ouvre à Arras, là. Peut-être que tu pourras aller en licence d'art du spectacle. Enfin, je ne sais pas, tu fais comme tu veux, mais ça a toujours été des petits messages comme ça. Des sous-entendus. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on a eu tous les deux la chance d'être entourés de professeurs bienveillants à chaque fois. et c'est hyper agréable, quoi. Bien sûr. Avec ton parcours, j'imagine que tu as peut-être énormément d'influence théâtrale. Est-ce que tu as un auteur particulier ou un type de théâtre que tu apprécies particulièrement ? Type de théâtre, non. Je suis curieux, quoi. Je m'intéresse à tout. En auteur, j'aime beaucoup Tennessee Williams. Depuis le lycée, j'ai découvert ça aussi grâce à un professeur en seconde, quoi. Mais ouais, c'est un auteur qui me parle beaucoup et qui m'intéresse beaucoup. C'est hyper réaliste et c'est aussi la façon dont ça dépeint les portraits familiaux, le cadre familial. Ça, ça me parle beaucoup. Et ensuite, oui, je pourrais citer des metteurs en scène, mais je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses. Je ne sais pas, on peut dire David Bobé, l'esthétique est superbe. Je n'en ai pas d'autres, là, en tête, qui me viennent tout de suite. Mais ouais, tous les metteurs en scène contemporains qu'on peut croiser, là, en ce moment, font un joli travail, même si c'est assez rigolo. Parce que moi, c'est des choses qui m'intéressent en sachant que c'est très loin de moi. Parce que, comme le disait Anthony, on a plutôt tendance à aller vers les gens, à faire du théâtre avec les gens. Et parce que c'est là, pour nous, enfin, je parle un peu pour toi, mais pour nous, c'est là que ça prend du sens. Mais ouais, je suis assez admiratif de ces travails-là et de ces grosses machines que ça peut être. Je pense que ce n'est pas là où je prendrai le plus de plaisir, mais c'est hyper agréable à aller voir en tant que spectateur. Bien sûr. Et toi, du coup, si tu devais donner un nom ou au moins un domaine un peu artistique qui touche au théâtre. C'est vrai qu'un nom, c'est compliqué parce que pour moi, les influences, c'est vraiment énormément de choses à la fois. Ces derniers temps, c'est très axé sur la rue. Le travail de l'acta compagnie, je le trouve assez magique avec leur zone d'expérimentation facilitée. Les grandes compagnies de rue, opposito, générique vapeur, bien entendu. Mais ouais, vraiment, les influences, c'est très varié. Je monte toujours un spectacle en partant de quelque chose de vécu. Alors, le principe n'est pas de faire ma vie, mon œuvre, pas du tout. Mais j'estime que pour parler de quelque chose, il faut l'avoir traversé au moins un minimum. Ou en avoir au moins un minimum connaissance. Oui, oui. Donc, c'est un peu une grande phrase, un peu bateau, mais les influences, c'est tout le temps et c'est un peu la vie de manière générale. C'est une rencontre, c'est une actualité. Ça peut être vraiment très, très varié. Et en théâtre, parce que je sais que tu veux que je donne un nom, donc je vais en donner un. Non, non, mais je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est tellement difficile. Il y a tellement d'histoires, tellement d'expériences, tellement de textes, tellement de narrations différentes que c'est terriblement difficile de se cantonner à un seul nom. Mais si tu insistes, je t'en prie. Si je dois en donner un, je dirais que j'aime bien le travail de Lémy Ponifacio, qui est un metteur en scène néo-zélandais, qui fait des choses que je ne ferai pas du tout, qui sont très, très, très... Je n'ai pas de termes pour ça, d'ailleurs. C'est du théâtre du cosmos, quoi. C'est très, très contemplatif. C'est ça. C'est ultra contemplatif, mais c'est quelque chose que j'ai rarement vu, en fait. Donc je crois que ça, ça me plaît beaucoup et ça m'influence pas mal aussi. Vous travaillez ensemble, vous l'avez dit, depuis un sacré bout de temps. Maintenant, vous travaillez aussi avec d'autres acteurs du territoire, des comédiens, des metteurs en scène, des scénographes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre entourage artistique ? Oui. On travaille avec énormément de monde. Donc déjà, le collectif Cri de l'Aube, c'est à peu près une vingtaine de personnes. Il y a des comédiens, des comédiennes, mais il y a aussi des graphistes, des photographes, des auteurs, des autrices. Voilà, il y a plein de disciplines. Donc déjà, au sein du collectif, il y a énormément de monde. Et puis, on travaille avec plusieurs compagnies de la région. Moi, j'ai travaillé un peu avec les chiens tête en haut à la rentrée précédente. Je travaille avec le cabaret Grabuge à Amiens. Avec la compagnie Au-delà du Seuil, à Arras. La compagnie Les Lucioles s'en mêle. À Arras aussi. Aussi, oui. Oui, à Arras, il y a vraiment un terreau de compagnie émergente qui s'est créé et qui est assez lié. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de mutualiser nos moyens, nos... c'est très bien. d'ailleurs de s'appeler collectif, mais comment on crée du collectif ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que... Voilà, c'est vraiment toutes nos réflexions. Et du coup, on travaille en effet avec plein d'acteurs différents. vous résidez tous les deux sur Arras ? Non, moi j'habite à Douai. D'accord, mais du coup, tu travailles principalement sur le bassin d'Arras. C'est très bien. Donc vous êtes déjà venu ou non ici à l'hôtel de Guine ? Oui, c'est un lieu que vous connaissez un peu ? Il s'y passe plein de choses. Il y a la fête de la chanson, il y a eu des événements de la Brique qui est une asso locale aussi. Moi j'habite juste à côté donc en effet c'est un lieu que je fréquente pas mal. On y a joué aussi ? On y a joué. Au salon du livre ? Exactement. À la Biennale de la Lecture. À la Biennale de la Lecture, c'est ça. D'accord, et donc si vous aviez... Donc pour résumer, l'hôtel de Guine c'est un endroit qui a été construit en 1738 ici même en plein centre-ville d'Arras dans le quartier des Arts. Donc c'est un quartier qui est très dynamique au niveau de l'artistique, du culturel. Est-ce que vous auriez d'autres lieux culturels, pas forcément des salles de spectacle mais des lieux culturels, des structures à conseiller à des personnes qui souhaiteraient venir sur Arras soit découvrir les lieux soit tout simplement pour les fréquenter habituellement ? Des lieux qui vous inspirent ? À Arras, ici. À Arras ou dans les Hauts-de-France mais plus globalement ? À Arras, moi je conseillerais... C'est vraiment assez centralisé sur le quartier. il y a juste à côté un café culturel citoyen et solidaire, c'est ça ? Qui s'appelle le Raperché et qui est un endroit où on peut venir en famille, où on peut découvrir des spectacles, des lectures. C'est vraiment très varié. Bien sûr, il y a les grosses institutions comme le théâtre d'Arras qui est aussi juste à côté. Il y a juste à côté là aussi une petite galerie d'art qui change de collection très souvent, qui est un lieu vachement sympa. Et le Pharos aussi qui a une programmation assez intéressante et là aussi assez variée. À Arras, c'est plutôt ce que je conseillerais. J'aimerais en conseiller plus parce que j'aimerais qu'il y en ait plus comme toujours. mais... Ça fait déjà une bonne liste. Ça fait déjà... Pour les découvrir, ça fait déjà une bonne liste. Et dans l'avenir, comment est-ce que vous voyez les perspectives d'avenir ? Est-ce que vous avez des projets qui sont en cours en dehors de cette pièce dont vous nous avez parlé ? D'autres éventuels spectacles à développer ? Il y a du coup le Amour qui est en création là. Et il y a aussi Aurélie Rama qui est une des membres du collectif qui est en train de préparer Capsule. Ça s'appellera Capsule. Ça va être des entresorts de 30 minutes sur des événements historiques relatés par un témoin qui n'a jamais eu la parole. Et donc, les deux premières idées sont le conte de Barbe Bleue et aussi la découverte des Amériques. Donc, une personne qui était dans le bateau pendant la découverte des Amériques et qui prend la parole face aux gens pour lui expliquer lui son trajet et qu'est-ce qu'il a vécu concrètement. C'est essayer... Je reprends les mots d'Aurélie. J'espère pas trop les déformer, mais essayer de décaler en fait le prisme des événements historiques qu'on nous raconte de façon très claire. Il s'est passé ça, ça, ça et ça. De le décaler avec un personnage qui apparaît et qui dit mais moi, j'ai vu ça aussi et puis il s'est passé ça. J'ai un autre avis là-dessus. Et puisqu'on parle de nouvelles créations, alors là, c'est la question à un million. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement de A à Z comment est-ce qu'on crée un spectacle ? Comment est-ce qu'on part de cette idée qu'on a dans la tête pour la faire germer, la faire grandir et arriver à un rendu final que l'on vient représenter devant des spectateurs ? Tu n'as pas trop d'idées, toi, tu te contentes de jouer ? Non, non, non. En même temps, je l'ai fait une seule fois, moi, créer un spectacle et ce n'était pas un truc qui m'a fait aimer ça. Mais Anthony, je pense qu'il en soit en parler plus que moi. Moi, j'ai l'impression qu'il faut avoir une idée. Enfin, une idée, pas au sens des idées, la grande idée, quoi, mais je pense que c'est des envies tout le temps et une envie, réussir à réunir des personnes qui vont savoir se mettre au service de ces envies-là et qui les partagent. C'est aussi, je crois, prendre le temps et ne pas se dire on joue dans 10 jours, là, il faut faire un truc. Et puis, c'est un combat aussi, enfin, un combat, ça va, mais c'est un combat de savoir avec qui on va travailler, quel partenaire on va pouvoir avoir, quels sont les moyens de répéter. Il y a tout cet enjeu-là, artistique, humain et, je ne sais pas comment dire, mais institutionnel, un peu, mais tu peux en dire plus. Oui, oui, non, je suis assez d'accord avec ce que dit Anthony. C'est long, surtout. C'est quelque chose qui est à savoir, je crois, c'est que c'est très, très long. C'est-à-dire que, par exemple, pour la nouvelle création, là, Amour, on va avoir notre première résidence de création en octobre, du 12 au 31 octobre, on a eu les dates il y a peu de temps, au Théâtre de Chambre, au 232U, à Aulnou-Émerie. Et donc là, on est en 2020. L'idée, elle est apparue dans ma tête il y a à peu près deux ans. Et en moyenne, en tout cas, il y a plein de manières de monter un spectacle. Il y a autant de manières de le monter que de spectacles qui existent, je crois. Mais chez moi, ça prend en moyenne à peu près trois ans entre le moment où il y a l'idée et la première représentation. C'est parce que tu réfléchis beaucoup. Mais c'est le temps que ça mûrisse, que ça vienne. Et puis de réunir l'équipe. Donc, il y a un schéma un peu classique, je dirais, c'est penser au spectacle dans un premier temps, trouver les financements parce que c'est notre travail et on a besoin d'être payé quand on est en répétition et quand on joue. Donc, trouver les financements ça, ça prend énormément de temps. Et puis, il y a toute la partie création et ensuite la première. Donc, chez moi, ça prend à peu près trois ans. J'imagine que pendant ces trois ans, il y a énormément de moments, d'expériences et de souvenirs génialissimes ou peut-être un peu moins bien, comme tu le disais. Il y a des expériences un peu plus dangereuses, périlleuses, mais si vous deviez choisir une expérience qui vous a marqué dans votre carrière professionnelle, est-ce que vous pouviez nous... Une expérience-là, ça ne me vient pas, moi, ce qui me fascine à chaque fois, les moments que j'adore vraiment, c'est les moments, souvent, c'est les soirs de première que ça fait ça, où tous les copains sont en coulisses et tout, on se regarde et puis le public entre et j'ai l'impression qu'on se dit tous à chaque fois, mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi on se met dans cet état-là ? Ça, c'est vraiment... Je n'ai pas de souvenirs de scènes particuliers, de trucs... Ça a toujours été... Il y a toujours un truc génial, mais moi, j'adore ce moment-là où on se dit mais pourquoi ? Ce moment-là, de l'attention, où il y a un truc où on ne sait pas trop ce qui va se passer et puis après, on y va, et puis on n'a plus trop le choix, mais ouais, c'est ce moment-là qui me fait aimer ce truc. Et je suis assez d'accord, en fait, c'est toutes les premières fois, la première résidence, surtout qu'on en fait depuis longtemps, donc on a rencontré... Aujourd'hui, il est quand même possible à l'école de rencontrer des artistes, voilà, donc dès le collège, je dirais, on en a beaucoup rencontré, on a vu, on a découvert, on a visité des théâtres et puis de s'y retrouver pour la première fois, mais de l'autre côté du plateau, ouais, moi, c'est toutes ces premières fois-là qui sont très marquantes. D'accord. Dans les mois à venir, j'imagine qu'on peut peut-être être amené à vous voir quelque part ou en tout cas, vous avez peut-être une page internet, un lien vers vos réseaux sociaux, peut-être ? Nous voir, vous allez pouvoir nous voir au 232 U au mois d'octobre parce que c'est le prochain rendez-vous. Là, on travaille avec le lieu culturel Portemines à Lens, à la Maison des Projets, mais en fait, on ne peut pas vraiment en parler parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de public puisqu'on est dans une période très compliquée au niveau des rassemblements. Donc, on ne le dit pas trop, mais on le dit quand même. On travaille avec eux en ce moment. On intervient dans certains quartiers de Lens pour l'été, là, jusque juillet. En effet, il y aura en octobre la résidence au 232 U. On jouera ce spectacle Amour à Avene-le-Comte dans la région, en fait. On a quelques dates, là, déjà, qui se dessinent, mais c'est encore la période de production, donc j'ai encore plein de gens à rencontrer pour les convaincre. Et on a une page internet, bien sûr, www.crisdelaube.fr Une page Facebook aussi. C'est www. De toute façon, tous les liens seront mis dans les descriptions des vidéos, donc on pourra vous retrouver très facilement. Ne vous en faites pas pour ça. En tout cas, merci d'être venu pour partager ce moment, cette rencontre, en apprendre un peu plus sur vos travaux. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle journée et surtout, une bonne continuation à vous. On espère pouvoir vous voir en octobre. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous souhaiterions remercier avant toute chose la ville d'Arras, ainsi que toute l'équipe de l'hôtel de Guinnes. Nous souhaitons aussi remercier bien sûr les services de la DRAC Hauts-de-France. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine émission de Culture en Haut.